Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va parler du programme de ce mardi 30 août. Le quintet se déroulera sur l'hippodrome de Dieppe. Il s'adresse au Galloper. Exercice de vitesse pour des chevaux habitués à ce genre de parcours. Nous évoquerons donc dans la première partie de l'émission ce quintet. J'aurai ensuite des coups de cœur à vous transmettre concernant la Réunion 3 à la Capelle. J'ai pu converser également avec des professionnels participants à la Réunion 4 sur l'hippodrome de Vichy. Nous évoquerons donc tout ça dans la seconde partie de l'émission. J'en profite également pour vous inviter à liker et à partager ce programme. C'est possible, c'est gratuit, via nos différents supports sociaux, Facebook, Twitter ou autre. Vous en avez désormais l'habitude. Concernant ce quintet et le prix de la Région Normandie, j'aime beaucoup le numéro 3, Milor Tsong. C'est un cheval qui a été ménagé cette année, il a très peu couru. Il aborde cette saison avec pas mal de fraîcheur. Ajouter à cela qu'il a remporté cette course en dernier, je le pense capable de très bien faire et pourquoi pas de conserver son titre. Lui qui affiche d'ailleurs une victoire et deux places, deux troisièmes en quatre prestations sur le tracé proposé. Le numéro 3, Milor Tsong, mon préféré. Je lui poserai le numéro 1, Baylays Blues, un cheval régulier qui ont firmé à ce niveau. Deux victoires, trois places pour lui en neuf quintet couru. Sachez également que pour son retour de la handicap, il affiche une belle forme. Le numéro 4, c'est Tudobem, bien connu à ce niveau de compétition. Le cheval vient de terminer deuxième sur le tracé proposé, dominant ce jour-là, trois de ses rivaux du jour. Sachez également qu'il avait pris la troisième place de ce quintet il y a deux ans, à savoir en 2020. Le numéro 6, c'est Crew Dragon, un cheval qui a couru au bon niveau dans sa jeunesse, au niveau de l'East of Ice. Un cheval qui a bien gagné cet été à Aix et qui vient de se classer troisième le 1er août sur le tracé proposé. Également une bonne chance. Le numéro 6, Crew Dragon, mes préférés, 3, As, 4 et 6. Pour les places, je me ferais numéro 8, Shergoda Diamond, qui lors de ses trois dernières sorties s'est classé sixième, quatrième et quatrième de quintet de Villers. Même si cette fois-ci, la distance est plus courte, elle doit pouvoir confirmer. Le numéro 5 dans cette épreuve est le numéro 15, Aloula, à savoir Mubaleg et Aloula, sont difficilement dissociables. Ils ont été affichés sixième et cinquième d'un quintet disputé le 15 août à Deauville, le handicap des sprinters, devançant ce jour-là un certain tout-dobème qui figure plus haut dans notre sélection. Je me fierai également du numéro 7 dans cette épreuve, Mary Spicknick. Seulement dixième de ce quintet référence du 15 août à Deauville, mais le cheval avait auparavant gagné un handicap à Deauville courant juillet. Donc attention à cette jument numéro 7, Mary Spicknick. Résumé chiffré, trois, as, quatre, six, huit, cinq, quinze et sept. En cas d'un partant, j'ai retenu numéro 12, Yellow Curry. Dans la même réunion à Dieppe, dans la troisième, j'aime beaucoup deux chevaux. Le 6, Céun Angel, proche de sa course, et numéro 7, Sparkle On, laquelle a prouvé qu'elle avait la pointure d'une course comme celle-ci, 306, 307. On passe maintenant à la capelle en réunion 3. Dans la deuxième, le 101, jeune ami s'annonce redoutable, l'idée est réprochable depuis le début, et devrait confirmer et jouer la victoire. Le principal opposant, selon moi, reste le 14, Jack Strap, un cheval de qualité, un cheval doué, mais encore délicat, 201, 214. Dans la troisième, le 303, Isofou Duchesne s'annonce redoutable, un cheval qui a couru trois fois à la capelle, sur le parcours proposé. Résultat, trois victoires, la passe de quatre est possible pour ce 303, Isofou Duchesne. On lui posera numéro 4, Illuminati, qui a pris une deuxième place sur ce parcours cet été, et qui possède en 1.14.8 le meilleur chrono du peloton sur le parcours proposé, 303, 304. Dans la cinquième, difficile d'aller contre le 501, Jean Dréen, et qui vise ici une sixième victoire en 2022, une troisième consécutive, il en a les moyens, vu l'aisance de ces dernières victoires. Et dans la huitième, je ferai confiance au numéro 7, Foyoswind, un cheval qui retrouve le sable avec des ambitions après une sortie infructueuse sur l'herbe. Il retrouvera notamment sur sa route le numéro 8, Extase du Bouffet, qui a été sa dauphine à l'occasion d'une prestation commune le 17 juillet sur ce parcours. Attention également au numéro 10 dans cette épreuve, Funky Dalb, qui reste sur deux probants succès. Donc pour d'éventuels couplets, dans la huitième, le 7, le 10 et le numéro 8. Concernant Vichy en Régnant 4, j'ai pu converser dernièrement avec James Le Bouteiller, il se déplacera à Vichy avec le 310 Filou de la Rouvre, un cheval qui lui apporte de vive satisfaction cette année. Le cheval a couru 9 fois, résultat 8 podiums dont 4 succès. C'est un bon droitier, un cheval de qualité, un cheval qu'il convient de préserver, il peut faire ensuite un bon dernier 700 mètres. Ici, dans ce lot, je le pense capable de s'imposer, le cheval en a parfaitement les moyens. Le 310 Filou de la Rouvre. Quid de l'opposition, on lui opposera le numéro 5, c'est Farandol d'Ipalba, parfois délicate en partant, mais s'il peut venir s'installer rapidement en tête de course, elle peut les emmener très loin. C'est une jument dure à l'effort, une jument de train, qui Vidal l'a toujours tenu en estime. Le numéro 7, Floréal, m'avait été présenté comme un bon cheval par son mentor Charles Bouvier. Le cheval ici doit pouvoir également tirer son épingle du jeu. Attention, pourquoi pas au numéro 12, Fly to the Moon, qui à mon avis n'a pas vraiment de marge de manœuvre. C'est un cheval qui possède une bonne pointe de vitesse lorsqu'on lui masque l'effort, il sait aller vite dans les 200-300 derniers mètres. Donc il lui faudra un bon parcours caché, mais faisons confiance à son driver Eric Raffin pour lui le fournir. Donc dans la troisième, mon préféré le 10, c'est Filu de la Rouvre pour d'éventuels jeux simples. Pour les couplets et pour les trios, pourquoi pas lui poser le 5, le 7 et le numéro 12. Je termine par une information à Cabourg en Réunion 5, puisque le 206 Greville-Somaly me semble en mesure de bien faire. Elle fait bien Cabourg, elle fait bien corde à droite, elle sera pieds nus, elle part au premier échelon. L'engagement est bon et l'écurie Fichaud pour la drive de Mathias Doudouy fonctionne à plein régime. Donc le 206 Greville-Somaly doit pouvoir confirmer ses bonnes dispositions actuelles. Ça c'est pour Cabourg en Réunion 5, excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain désormais pour une nouvelle émission.